Bonjour, je m'appelle Jean-François Folli, je suis agronome pour BASF, responsable au développement technique pour le Québec et l'Est de l'Ontario. Je suis ici en présence d'un confrère de travail du gouvernement, M. Ruel. Bonjour tout le monde, mon nom est Denis Ruel, je travaille au ministère de l'Agriculture, bonjour, à Nicolet depuis 1986. Dans les dernières années, j'ai concentré mon travail surtout en grande culture et en agro-environnement. Je redonne la parole à Jean-François. Oui, bonjour, donc ici on est très content, très heureux d'avoir la permission de Sémica pour venir faire notre journée de phytoprotection parce que dans les dernières années, on est toujours axé sur le plus maïs-soya, les cultures on peut dire payantes, mais les céréales étaient toujours, on abordait les céréales, mais c'était plus une culture qu'on faisait quand on veut niveler une terre ou on veut épandre du fumier de bonheur à l'automne, mais depuis quelques années quand même avec la valeur des cultures, comme du maïs à 200$ la tonne qu'on va avoir cet automne ou du soya à 475$ ou le blé qui est maintenant rendu autour de 250$, ça devient intéressant de voir l'impact de l'addition d'une nouvelle culture dans la rotation. Donc ici, chez Sémica, on a pu profiter dans leur site de recherche, donc on s'est servi du site ici dans lequel on a pu intégrer quelques-unes de nos demandes de protocole. Donc ce que vous allez voir ici, le premier test qui a été fait par Sémica, c'est, vous voyez, il y a deux variétés de blé d'automne, donc un champlain et un warthog. La première rangée ici a été semée le 6 septembre l'année passée. La rangée du milieu a semé le 16 et la dernière rangée le 30 septembre. Donc au niveau de la population, des statistiques, tantôt Denis va vous en parler, mais ce n'est pas juste des tests de date de semis qui ont été réalisés ici, c'est que si vous regardez dans les rangs, la petite verdure que vous voyez, ce n'est pas toujours de la mauvaise herbe, il y a du trèfle aussi là-dedans. Pourquoi du trèfle? Parce qu'en Ontario, là, je sorte un petit peu du coca-landre, mais il y a une raison. En Ontario, ils font beaucoup de blé d'automne, puis il y a à peu près la moitié de la blé d'automne qui est implantée, dans laquelle ils vont semer un trèfle le printemps suivant. Puis c'est ça, en Ontario, ils ont quand même beaucoup d'expertise au niveau du blé d'automne. Ils font autant de blé d'automne que nous, on fait de maïs grain au Québec. Ça fait que c'est sûr qu'ils ont quand même des bons budgets de recherche, des bonnes ressources pour faire avancer la culture. Ça fait que là-bas, ils utilisent surtout du trèfle rouge. Donc ici, sur le site, on a pu implanter trois sortes de trèfle pour voir si au Québec, on pouvait avoir quelque chose qui était plus favorable à notre climat. Donc on a du trèfle rouge comme en Ontario. On a aussi un trèfle incarnat et du trèfle ouïa. Et finalement, on a aussi réussi à intégrer un petit test de fongicides. Parce qu'on sait, les fongicides, en général, dans le blé d'automne, c'est pas que... D'habitude, on va se dire, bon, blé d'automne, moins de risque d'avoir de la fusariose. Donc, une cultivation de fongicides, pas vraiment nécessaire. Sauf qu'il y en a qui se souviennent de l'année 2013. Ça a été une année quand même assez rock'n'roll au niveau de la fusariose, la toxine. Cette année, on s'attend un petit peu... Peut-être pas aussi grave que 2013, mais on s'attend à quelque chose parce que quand vous allez venir voir les parcelles de plus près tantôt, vous allez voir qu'il y a eu quand même beaucoup de maladies foliaires. Et ici, les traitements qu'il y a eu au niveau fongicides, c'est uniquement pour la fusariose, donc à la floraison. Il y a un peu eu de fongicides foliaires. Ça fait que si vous regardez, les feuillettes en d'or et plus bas, il y a quand même beaucoup de maladies. C'est sûr que les endroits où il y a eu un fongicide pour la fusariose, la feuillette en d'or est en meilleur shape, disons, meilleure santé, mais il y a eu quand même de la maladie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la maladie très tôt cette année, qui s'est implantée de bonne heure et qui n'a pas été contrôlée avec aucun fongicide foliaire. Donc, peut-être garder en tête l'importance des fongicides quand les conditions sont propices au développement de maladies. Il y en a-tu cette année ici qui ont entendu parler de la rouille jaune. Quelques-uns, certainement. L'année passée, on avait commencé à en entendre parler, surtout de l'Ontario. C'était pas un problème vraiment important, même en Ontario, les années ultérieures, parce que souvent, cette maladie-là, elle arrive après les piaisons. Donc, l'effet sur le rendement n'était pas vraiment significatif. Les producteurs se disaient, regarde, j'ai un petit peu de rouille jaune, on laisse faire ça, c'est pas grave. L'année passée, il y en a eu de la rouille jaune avant les piaisons, quand même assez tôt en saison. Des producteurs se disaient, j'ai jamais arrosé pour ça, j'arroserais pas. Mais il y en a qui ont fait le test, qui ont mis un fongicide assez tôt en saison. Puis où c'était pas traité, je peux vous dire, des photos aériennes. Le nom traité, c'est jaune. La rouille jaune porte bien son nom. Vraiment jaune, puis où c'était traité, c'est comme de la peinture verte. C'était le jour puis la nuit. Cette année, nos confrères à l'Ontario ont suivi ça de pas mal plus proche. Ils étaient plus alertes. J'ai vu même des annonces sur Twitter, en date, je pense, c'est du 31 mai ou le 3 juin, où ils disaient qu'il y a de la rouille jaune déjà dans le champ. Les gars, attachez vos tucs, il va probablement falloir traiter. Puis ce qui est arrivé, il y a eu quand même passablement de traitement. Oui, une question? La question, quand on traite avec des fongicides, est-ce que c'est curatif ou préventif? Folière. Souvent, on va y aller… C'est un petit peu entre les deux. OK? Dans le sens que quand on va commencer à avoir de la maladie dans le champ, puis qu'on est à un stade où si on voit que le potentiel du champ est vraiment bon, puis qu'on voit qu'il commence à avoir de la rouille jaune. La rouille jaune, on sait que ça peut être assez agressif, disons, on va commencer à avoir des symptômes un peu, des signes de maladie, on arrose. OK? Ou si on est une deuxième année de céréales dans le même champ, ça n'arrive pas souvent, là. Mais là, tu sais, quand les planètes s'alignent pour dire qu'on risque d'avoir de la maladie, c'est peut-être bon d'y penser un peu. OK? Mais peut-être pas de façon systématique pour les maladies foliaires, mais c'est sûr que pour les maladies, pour la toxine, là, on s'entend que là, c'est presque un no-brainer, dans la majorité des cas, pas toujours, mais il faut se tenir proche de cette intervention-là. OK? Au niveau de la rouille jaune aussi, ce qui est important de savoir, c'est que parmi les rouilles qui vont attaquer le blé, la rouille jaune, c'est celle que ça prend la plus basse température normalement pour évoluer. Il y a eu une mutation dans une des sources de rouille jaune qui, maintenant, va continuer à proliférer au-delà de 20 degrés Celsius. Ça a été montré en Ontario. Ça fait qu'avec les hivers doux qu'ils ont eu en Ontario, les belles couches de neige, normalement, la rouille jaune ne va pas survivre à l'hiver en Ontario. C'est plus aux États-Unis. Sauf que là, la limite de survie, on dirait qu'elle monte vers le nord, elle monte vers nous. Ça fait que c'est peut-être pour ça qu'en Ontario, ça a été un gros problème cette année, puis qu'on l'a même vu au Québec. Ça a été détecté, même du côté Miscamingue, que j'ai entendu parler. Donc, se tenir au courant des maladies très tôt en saison, comme cette année, on a eu un beau printemps humide et frais, disons. Un bel environnement pour le blanc aussi dans les céréales. Donc, juste soyez alerte dès qu'on va voir, comme je disais tantôt, si on voit un peu du signe de maladie tôt en saison, puis on regarde les prévisions météo, c'est quelque chose qui pourrait être bon de considérer. Ça fait que ça, c'était mon sujet, fongicides. Et je vais passer le micro à mon ami Denis pour les points de régie général du blé d'automne. Je vais juste vous donner un aperçu. Les taux de semis, ce sera bon d'en parler parce que je vais faire un lien avec nos comptages des pions au mètre carré. Dans les taux de semis, on visait de semer 375 grains au mètre carré. Vous allez me dire pourquoi. Bien, pourquoi? Parce que c'est le taux de semis optimal des céréales d'automne. Il y a eu beaucoup de recherches dernièrement, principalement faites par Madame Vanasse. En Ontario, ça fait longtemps dans leur guide de culture qu'on parle de 360 grains à semer au mètre carré quand on fait une céréale d'automne. Puis eux, je pense qu'ils savent de quoi qu'ils parlent. Ça fait plusieurs années qu'ils font du blé d'automne. Puis je vais vous parler des statistiques tantôt, mais je ne sais pas si tu l'as mentionné, mais en Ontario, il y a au-dessus d'un, près d'un million d'orgues bon amalins qui se fait en céréales d'automne. Ça fait que je pense qu'ils connaissent leur affaire un peu. Ça, ça représentait 375 grains au mètre carré, environ 185 à 200 kilos à l'hectare. Les poids au 1000 grains des deux céréales semées du lot de semences qui a été utilisée. On parle de 48 et 49 grammes au 1000 grains. C'est quand même un assez bon poids au 1000 grains. Tu es habitué de voir plutôt 38, 40, 42. Là, on aurait pu se permettre d'être un peu plus bas dans les taux de semis en termes de kilos à l'hectare, mais il fallait monter jusqu'à là si on voulait 375 grammes au mètre carré. Par la suite, bien, dans les taux de semis des trèfles, juste vous mentionnez, dans le trèfle blanc, il y a un trèfle qu'on appelle un trèfle nain, bien, pas de nain, mais lui, il a été semé à 5 kilos à l'hectare, puis les deux autres, le trèfle rouge et le trèfle incarnant, à 15 kilos à l'hectare. Ça a été semé le 30 avril, dès le début de la croissance des céréales d'automne. Dans la fertilisation, bien, il y a eu un… on a appliqué de l'engrais au sommoir lors du semis à chacune des trois dates. Pour environ 15 à 20 unités d'azote, on a mis le phosphore puis la potasse au moment du semis. Pour essayer de l'azote supplémentaire, on a mis un premier 40 unités le 28 avril, dès le verdissement puis le départ de la croissance du blé d'automne. Ça, c'est une bonne chose à faire, c'est ce qui est recommandé aussi dans les différents guides de culture. Puis, par la suite, on est revenu le 30 mai au moment de l'élongation avec 40 unités, puis les derniers 25 unités le 20 juin à l'épiaison, pour faire environ 120 unités d'azote dans la céréale. Si je reviens dans nos comptages d'épi et omètre carré, on parlait de… tantôt, je vais faire un lien aussi avec les dettes optimales. Souvent, on dit, si on dépasse nos dettes optimales, ça peut affecter la vigueur, peut-être un peu affecter aussi le taux de survie. On ne se donne pas de chance, du moins, mais ce n'est pas toujours directement relié sommet tard par rapport à sommet de bonne heure ou dans notre date optimale. Ça va plus se passer sur la reprise au printemps, puis ça peut affecter notre potentiel de rendement. On parle… ici, là, j'ai fait les comptages épi au mètre carré au début de la semaine dernière. On peut dire qu'il n'y aura pas bien plus d'épis qui va se former depuis ce temps-là. On avait, dans la date la plus tardive, 312 épis au mètre carré. Puis, dans les deux dates qu'on pourrait dire plus optimales pour le secteur, le 6 et le 16 septembre, on parle de 444 et de 469 épis au mètre carré. Ce qui fait un bon 150 à 160 épis de moins au mètre carré dans la date plus tardive. Ça fait qu'on part avec une prise, là, si on viserait des rendements importants, déjà, la date plus tardive, on affecte notre potentiel. En tout cas, ça semble-t-il, on verra lors du battage, tout se passe au battage, parce qu'on n'a pas fait le nombre de grains par épis ni le poids des grains. On le fera, je ne sais pas si ça se fera, là, si c'est prévu dans le protocole. Fait qu'à retenir, dans le fond, qu'il y a une date optimale pour chacun de vos secteurs, souvent, qui peut être publiée ou recommandée dans différents guides. Puis, je pense que c'est une bonne chose de respecter les dates optimales. Comme je vous dis, ce n'est pas nécessairement sur le taux de survie que ça peut affecter. Ça va affecter surtout sur le potentiel de rendement, compte tenu de, peut-être, une perte de vigueur au départ, au printemps, puis tout ce jour-là. Il est important de mettre son engrais dès que possible, puis de s'assurer qu'il y ait un bon départ. Pour ce qui est de quelques statistiques au niveau des céréales d'automne, on a parlé en Ontario, 350 à 400 000 hectares bonamalins depuis plusieurs années, eux, qui font des céréales d'automne. J'ai regardé des statistiques au niveau d'Agriculture Canada, des statistiques enquêtées, puis on avait pris, on avait eu un creux de vague dans les céréales d'automne au début des années 2000. Il y avait environ, ce qu'on mentionne, il y aurait 1200 hectares seulement qui s'est semé l'automne précédent pour une récolte d'environ rien que la moitié des superficies semées de cet automne-là. Ça représenterait environ un 50 % seulement de survie, là, si je fais un calcul peut-être tendancieux, mais en tout cas, ça donne une idée. Rendu en 2017, on parle de 17 000 hectares. Ça fait qu'on est passé du début des années 2000 à seulement 1200 hectares. Là, on est rendu au Québec à 17 000 hectares en blé d'automne. Ça fait qu'il y a eu une progression qui vient de toutes sortes de raisons. Il y a probablement eu des améliorations au niveau des pratiques culturelles, les techniques de semis. Il y a eu aussi l'amélioration de l'égouttement des champs, tout ça. Ça peut aider à encourager le producteur qui a fait un premier essai, puis ça a bien survécu. Les années d'après, il vouait l'intérêt de la céréale d'automne avec le plein potentiel que ça peut avoir comme rendement versus un blé de printemps. Ça fait que sur les 17 000 hectares semés, à l'automne 2016, on nous prédit, selon l'enquête d'Agriculture Canada, qu'il y en a 15 500 qui seraient restés en culture, qui vont être récoltés. Ça fait que si je fais encore ma mathématique, ça ferait 91 % de taux de survie si on applique ça bêtement de même. Puis je vous parlais de 50 % au début des années 2000, puis ça, je regardais 2001-2002, c'était pas meilleur au niveau taux de survie. Fait que non seulement on n'avait pas beaucoup de surface semée, mais en plus, il n'y en avait pas beaucoup qui restaient en culture. Maintenant, depuis 3-4 ans, on a atteint des potentiels pas mal plus intéressants au niveau des céréales d'automne. Là, j'ai parlé tantôt que vous aviez le dispositif, mais on a fait déposer par le CRAAC des affiches que vous pourrez consulter. Je pense que tous les participants avaient reçu un courriel, puis il y a des hyperliens. Puis dans les hyperliens, ils nous demandaient, chaque atelier, si on avait de l'information supplémentaire que vous n'avez pas dans votre cahier, vous pourrez aller voir. On a fait une fiche sur les atouts, les avantages des céréales d'automne à mettre dans vos rotations. Et puis, on a mis une autre affiche qui parle un petit peu, c'est comme un résumé de guide de culture. Les principales données à respecter sont faites à une céréale d'automne. On passera pas à travers, vous pourrez aller la voir. Puis une des affiches qu'on a fait, c'est des fiches sur la description de chacun des trèfles qui ont été utilisées ici. Le blé d'automne, on sait mieux comment, quoi faire, quoi pas faire, etc. Mais l'impact, pourquoi ça peut devenir si intéressant que ça, d'implanter une nouvelle culture comme ça? Bien, on sait quand même, au Québec, on a des professionnels qui en font vraiment une très bonne promotion. On pense à des femmes comme Anne Van Hauss ou Sylvie Rioux, etc. Le blé d'automne commence à connaître une bonne popularité. Puis, au niveau de l'impact que ça va avoir au niveau des autres cultures aussi. C'est sûr que c'est quelque chose qui sont souvent mentionnés dans leurs conférences, mais je pense que c'est quelque chose qui vaut la peine de recommuniquer encore. Des études montrent que, juste dans le maïs, le fait d'ajouter une céréale dans le maïs, que ce soit du blé d'automne ou d'autres céréales, on parle de 10-19 % d'augmentation de rendement dans le maïs. Dans le soya, on parle d'à peu près 9-10 %. Puis, si en plus, on intègre un trèfle dans le blé, on peut booster ces pourcentages-là de 2 % de plus. Donc, l'utilisation ou l'implantation de ces nouvelles cultures-là dans la rotation, ça peut être vraiment intéressant pour les producteurs. Surtout quand on pense à la valeur des cultures, comme je pense que je l'ai mentionné tantôt, du maïs à 200 piastres la tonne, du soya à 475, puis du blé à 250. Aller chercher 100 kilos à l'aug de plus dans toutes ces cultures-là, c'est plus payant que quand le soya est à 300 ou le maïs à 150. Donc, c'est plus intéressant que jamais d'aller dans cette direction-là. Si on pense aussi à la valeur de la paille. Tantôt, je parlais de fongicides, mais au niveau de la paille, il se passe vraiment quelque chose. C'est sûr, implanter une nouvelle culture dans la rotation, oui, on a de la paille qu'on n'avait pas. Mais la valeur de la paille, c'est quelque chose qui peut être bien intéressant, juste au niveau qu'on utilise un fongicide, comme il y a eu un fongicide foliaire, pas foliaire, mais pour la fusariose ici. Des études en Ontario qui ont montré des augmentations de rendement de paille d'à peu près 300 livres à l'auc. Puis juste ça, ça représente à peu près une douzaine de pièces l'auc. Là, j'étais à l'auc, à l'hectare, fois deux, une... En tout cas, juste ça, ça paye déjà le premier fongicide qui est appliqué, là, foliaire. Donc, c'est sûr que la paille, idéalement, on la laisse au champ. On sait que c'est du bonbon pour le sol, pour la structure du sol. C'est quelque chose de vraiment bien. Mais si un producteur décide de s'en départir, disons, il y a de quoi faire avec ça. En Ontario, on a fait une bien belle étude de 2009 à 2013 avec du blé de printemps. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé l'effet de la date d'implantation du trèfle sur le rendement du maïs l'année suivante. Après quatre ans de tests, les résultats disent que quand un trèfle est incorporé dans le blé au semi, on peut aller chercher au-delà d'une tonne à l'hectare de maïs. On parle d'une tonne 0,38 à l'hectare en moyenne sur quatre ans. Quelque chose qui est bien intéressant. Puis ça, évidemment, c'était du trèfle rouge. Là-bas, c'est vraiment du trèfle rouge qu'ils utilisent. Si on allait après ça au stade du talage, on avait environ une tonne à l'hectare aussi de plus de rendement dans le maïs. C'est sûr qu'après ça, quand on implantait le trèfle au stade feuillette en d'or et même en poste récolte, il y avait des effets bénéfiques sur le maïs l'année suivante, sauf de moindre envergure. Mais tout ça pour dire que le trèfle, plus tôt on va aller l'implanter, que ce soit dans le blé d'automne ou le blé de printemps, les meilleurs vont être les retours sur investissement, on peut dire, pour l'année suivante. Ici, par exemple, dans le trèfle, le trèfle a été semé ce printemps le 30 avril. Donc, le plus tôt qu'on va aller, mieux ça va être. Là, ce qu'on va se demander, c'est oui, c'est bien beau mettre du trèfle, mais mes mauvaises herbes là-dedans, qu'est-ce que je fais pour les mauvaises herbes? En Ontario, ils font quand même beaucoup de nautiles. Ce qu'ils vont faire, ce qui est bien important, puis ici, ce qui serait important de considérer ici aussi, c'est d'avoir un très bon contrôle des champs propres à l'automne pour qu'on arrive au printemps sans avoir de problèmes à gérer trop de bonheur. Le printemps, ce qu'on veut faire en premier, c'est semé le trèfle. On ne veut pas commencer à déler avec des mauvaises herbes, on veut déler avec le trèfle. Les mauvaises herbes, il faut que ça soit réglé. Donc, il y a des produits qui peuvent être utilisés pour ça. L'automne, il y a du Aragon, je pense qu'il y a du Refine aussi qui peut être utilisé, qui vont permettre l'implantation du trèfle le printemps suivant. Ici, dans le parcelle, il y a une partie qui a été faite avec Aragon l'automne passé. On a semé le trèfle dedans. Le trèfle pousse super bien, c'est parfait. C'est clean-cut. Par contre, ici, le producteur dit « Bon, mais regarde, je ne veux pas mettre de mauvaises herbes c'est l'automne. » Bon, le printemps, il va arriver, je somme mon trèfle, c'est beau, that's it. Mais là, il va se rendre compte en se mettant à son trèfle. « Maudit, j'ai des pissenlits, j'ai des pissenlits là, puis j'ai de la stellaire, puis j'ai des bises annuelles que je n'ai pas vu aller. » Là, il va vouloir arroser un boctril ou whatever, puis il ne pourra pas parce qu'il va tuer son trèfle. Bien important, l'utilisation de trèfle dans le blé, régler vos problèmes de mauvaises herbes l'automne d'avant, que ce soit conventionnel ou semi-direct. C'est sûr qu'en général, il n'y a pas vraiment besoin d'herbicides dans le blé d'automne, surtout quand on revient d'une culture de poids ou de soya qu'on a éclairée de bonne heure, puis qui est à bien main propre. Normalement, il n'y a pas trop besoin d'herbicides, mais dans le doute, vous voyez un petit peu de verdure, moi dans le doute, j'en mettrais. Ensuite de ça, pourquoi le trèfle rouge? On parle beaucoup du trèfle rouge parce que c'est le trèfle sur lequel on a le plus de données. Mais le trèfle rouge pourrait amener quelques petits problèmes. Avez-vous une idée de ce que ça pourrait être comme problème? Tic-tac, non. Réponse. Le trèfle rouge pourrait passer l'hiver assez facilement. Si on veut semer un maïs le printemps d'après, puis que le trèfle rouge, on ne l'a pas tué à l'automne, il va falloir dealer avec au printemps. La meilleure molécule pour tuer un trèfle, c'est du dicamba. Il y a plusieurs formulations de dicamba sur le marché. Nous autres, on en a, il y a d'autres compagnies en ont des dicamba. Donc, un mélange run-up glyphosate avec un dicamba va être la meilleure façon de détruire du trèfle rouge. C'est pour ça que le best, ça va être à l'automne. Parce que si on arrive au printemps et qu'on se dit « bon, je vais faire un run-up dicamba avant de semer mon maïs », on ne fait pas ça. On pourrait bien s'en sortir comme cette année. En général, ça peut bien aller, mais ce n'est pas homologué comme ça. Donc, s'il arrive de quoi à la culture, les compagnies ne pourront rien faire. Le dicamba est homologué dans le maïs, mais en pré-levé, pas en pré-semi. Donc, on pourrait semer le maïs dans la belle salade verte de la salade de trèfle, mais semer dans de la salade, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, disons. On veut cliner un champ, on veut qu'il soit propre pour semer dans des bonnes conditions. Ça fait que le best, c'est vraiment de brûler le champ au printemps. Au printemps, à l'automne. Excusez, on commence à être mélangé un petit peu. C'est beau. Puis, c'est pour ça ici qu'on a d'autres sortes de trèfles qui sont à l'étude avec semi-camp. Trèfle incarnat, trèfle ouïa, qui sont plus des annuels. Donc aussi, ceux qui sont en régie biologique, qui utilisent des trèfles, ils ne veulent pas avoir à dealer avec des pesticides, évidemment, pour cliquer le trèfle le printemps d'après. On va plus miser sur des trèfles annuels. Même à ça, tantôt, dans une conférence, les deuxièmes avant vous, je pense, un gars nous disait, «Garde, j'avais du trèfle incarnat dans du seigle. Il a tout passé l'hiver. Mon champ, il est bourré de trèfle. » Ça fait que ce n'est pas parce qu'on met un trèfle annuel qu'on a réglé le problème, il faut suivre ça de proche. Ok. Question. Peut-être dans les facteurs contrôlables, pour se donner le plus de chances à implanter une céréale d'automne, il ne faut pas oublier de vérifier ce qu'on a mis dans notre précédent cultural. Si on est en soya et qu'on a mis un herbicide sur l'étiquette, on demande quatre mois de délai avant de faire une céréale d'automne, puis on va être dans une date optimale. Ça fait serrer, là, pour être dans une date optimale, pour mettre un blé. Ou il y a même carrément des herbicides que ça prend dix mois ou vingt-deux mois. Ça fait qu'on oublie ça, là. Donc, dans le choix du chien qu'on va prendre pour faire notre céréale d'automne, il faut toujours penser de vérifier l'herbicide qu'on a mis. Il faut même penser l'herbicide qu'on a mis dans le précédent céréale d'automne, si on veut grainer du trèfle le printemps d'après, là, tôt en saison, parce qu'il y a des herbicides qui vont parler que le délai avant de ressemer du trèfle, c'est vingt-deux mois. Ça fait que ça n'empêche pas de faire votre céréale d'automne, mais il n'est pas comme stratégie que moi le grainer avec une plante compagne de trèfle. Ben non, l'herbicide que j'ai mis dans mon précédent soya ne me permet pas de réussir une implantation. Ça, c'est toujours des éléments à considérer. Puis, d'un fait, ça peut faire des erreurs, puis les gens ne sont pas satisfaits. Ben, ça peut venir de là. Donc, ça, c'est un des facteurs contrôlables. Évidemment, dans les céréales d'automne, il y a des facteurs qu'on ne contrôle pas. Le désendurcissement durant l'hiver parce qu'il y a des redoux, des pluies d'hiver qui s'accumulent d'incuvertes, puis qui créent de la glace qui colle au sol, puis qu'il y a de l'asphyxie. La plante meurt par asphyxie. En fait, les céréales d'automne meurent rarement par le froid, à moins qu'il y ait eu un désendurcissement, puis un froid qui arrive immédiat par après, puis il n'y a pas de couche de neige pour faire une couche d'isolation. J'ai suivi depuis 2-3 ans, puis il y a des collègues en Montérégie qui ont fait la même chose. On a mis des sondes du mois de novembre jusqu'au mois d'avril. Température de l'air, température du sol à 1 cm dans le sol, à peu près à hauteur qu'on a mis notre semence. Puis, dans les 3 ans que j'ai suivis, dès qu'il y a le moindre même peu de neige, ou même d'un froid, c'est de la neige glacée mais qui n'est pas collée au sol, à peine 1 ou 2 pouces, la température durant tous les mois d'hiver, ça peut passer de moins 30 à plus 10, plus 5, tout ça. Mais dans le sol, ça n'a jamais bougé plus que plus 1 ou moins 0.5, moins 1. À des températures de même, c'est sûr, ça ne tue pas une plante. Mais ce qu'on voit souvent, c'est du gel printanier. C'est-à-dire de la neige qui disparaît tôt, des mois de mars très doux, la plante, au lieu de décoller au mois d'avril, elle décolle même en mars. Puis, il reste encore des nuits à moins 12. Là, à moins 12, quand le décent de durcissement est amorcé, ça peut être dangereux à la survie. Puis souvent, c'est là qu'on a de la mortalité. Ou, comme on dit, les cuvettes et de la glace qui s'est accumulée, mauvais enracinement, ça, c'est sûr, ça n'aide pas. Dans les choix contrôlables, c'est de choisir un champ qui est à l'ordre au niveau de la santé du sol, de l'infiltration de l'eau, puis qu'on a un égouttement optimal. C'est dur d'avoir un champ parfait, mais selon la grandeur du champ, mais au moins, se donner toutes les chances. D'ailleurs, vous retrouvez un peu ces éléments-là dans les affiches. C'est dur d'avoir regardé cette vidéo ! C'est dur d'avoir regardé cette vidéo !